... La grande soirée annuelle dégustation découverte de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal se déroule ce soir sous la présidence d'honneur de Mme Monique Leroux. Ce soir, c'est plus de 300 invités, personnalités et dignitaires, qui sont attendus pour venir déguster vin zémet pour une bonne cause. À l'occasion de cette huitième édition, c'est Mme Françoise Bertrand qui sera honorée lors de cette soirée. Parlez-moi un peu de la soirée, la levée de fonds aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est une des trois activités annuelles de levée de fonds pour l'Institut de gériatrie anniversaire de Montréal. C'est le plus gros centre de recherche francophone sur le vieillissement. Moi, ce qui m'a interpellé, ce qui a fait en sorte que je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est que plusieurs de mes résidentes et résidents au groupe Maurice me demandaient pour être soignés ici, parce qu'ici, il y a une composante de réhabilitation très spécialisée. Et moi, ça m'impressionnait de voir des gens qui étaient en perte d'autonomie importante passer six, sept semaines ici et me revenir en pleine forme. Alors, je dis, il y a quelque chose de magique là-bas. Parlez-moi un peu de ce qu'on fait ici, parce qu'il y a de la recherche, mais il y a des soins aux patients. C'est quoi l'Institut de gériatrie de Montréal? L'Institut de gériatrie, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante de soins, donc il y a une partie qui est de longue durée, plusieurs lits de soins de longue durée, donc un CHSLD. Il y a des unités de soins aigus, donc il y a une unité où les gens peuvent venir pour une évaluation, pour un traitement pendant quelques semaines. Il y a une unité de réadaptation. Il y a une grosse clinique externe, donc les gens viennent ici pour un rendez-vous, une évaluation. Il y a un gros centre de recherche avec plus de 50 chercheurs qui font de la recherche sur le vieillissement. Il y a aussi un autre volet dont je m'occupe plus spécifiquement, qui est le centre avantage, qui est le volet grand public, donc où on fait de l'enseignement pour le grand public sur différents sujets qui sont reliés au vieillissement. Ça aussi, on a une grosse partie de nos fonds qui viennent de la Fondation, donc de cette soirée-ci. Pourquoi avoir choisi de s'impliquer dans une cause comme celle-ci? J'ai eu le bonheur d'avoir des parents qui ont été pour moi très importants dans ma vie et que j'accompagne. Mon père, en particulier, a bénéficié des services, des bons conseils et des soins de l'Institut. Alors, pour moi, c'est une cause très importante de pouvoir accompagner nos aînés. Et donc, ce soir, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir, par la contribution de tous ceux et celles qui sont présents, aider à la recherche, mais en même temps aux soins pour les gens qui peuvent bénéficier de l'Institut. Alors, on est très contents. On devrait être en mesure d'aller chercher un montant de plus de 300 000 $. Les aînés sont un peu, parfois, laissés pour compte. On le voit dans différentes situations. Et ce soir, je profite d'avoir le micro avec vous pour vous dire, les aînés, ça fait partie de notre vie. Ce sont des gens qui ont bâti très souvent la société avant nous. Alors, il faut s'en occuper et il faut être au rendez-vous. Comment on se sent de savoir qu'on est honoré pour l'ensemble de sa carrière? Je pense que c'est un signe que les passages que j'ai eus dans différentes entreprises ont été très marquants, pas simplement pour moi, mais pour les organisations que je servais avec mes équipes. Et je pense que c'est ça qu'on souligne aussi ce soir. C'est les gens qui travaillent dans ces organisations-là et tous les bénévoles. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'être associée, justement, à une fondation comme celle-ci? Pour moi, ça arrive à un moment dans ma vie où je viens de prendre ma retraite et j'ai une mère qui est décédée à 102 ans. Alors, pour moi, ça me fait réfléchir à l'importance de bien soutenir les aînés. Donc, il y ait un institut comme celui-ci qui se dévoue auprès des personnes, mais aussi du savoir. C'est extrêmement important pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada